Cette activité est d'une importance capitale, car le terrorisme est un fléau contre lequel aucun État n'est à l'abri. Dans un monde de plus en plus globalisé et interconnecté, où les terroristes évoluent en réseau, la lutte devient encore beaucoup plus difficile. Ceci est d'autant plus inquiétant que ce phénomène gagne du terrain dans notre région ouest africaine. D'abord le Nigeria, puis le Sahel qui se trouve tout juste à nos portes. Aucun pays n'est épargné. Or, nous le savons tous, le terrorisme, comme toute activité humaine, a besoin de ressources pour s'alimenter et continuer d'exister. Recruiter, entretenir, nourrir, équiper et perpétrer des attentats. Il est d'ailleurs de notoriété publique que le terrorisme se nourrit des ressources tirées de diverses autres formes de criminalité. Je ne vous apprends rien, vous êtes des membres de la force de défense et de sécurité, vous le connaissez mieux que moi. Donc, pour combattre le terrorisme, il est important de lutter contre son financement. Car, sans moyen, il est difficile pour les groupes terroristes d'atteindre les objectifs visés. D'où, en tout cas, l'importance de cet atelier sur la lutte contre le financement du terrorisme, dont l'objectif demeure de renforcer la police, la gendarmerie, les douanes et les services de renseignement dans le domaine de la lutte contre le financement du terrorisme. Mesdames et Messieurs, la lutte contre le financement du terrorisme passe par une meilleure connaissance du dispositif et des mécanismes pertinents par les acteurs impliqués dans la lutte contre ce pléhaut. Cette activité, dont le lancement nous réunit ici aujourd'hui, est d'autant plus intéressante qu'elle est portée par des experts du GIABA, mais aussi et surtout des formateurs sénégalais qui ont été également formés par les GIABA et dont la présente activité constitue une duplication de la formation qu'ils ont reçue au profit principalement de leurs collègues ici présents. Je vous exhorte donc, chers participantes, chers participants, à participer activement aux modules, au partage d'expériences, aux échanges et aux exercices, en suivant avec intérêt cette formation, afin d'en tirer les enseignements utiles pour votre métier, d'en faire un usage opportun à chaque fois que le besoin, mais aussi d'en faire la restitution pour vos collègues qui n'ont pas pu prendre part à cette activité.